Salut tout le monde c'est Toch pour Scrada Fishing alors comme vous le voyez aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto consacrée à une des choses les plus importantes qu'il y est dans le monde de la pêche je veux bien entendu parler des nœuds. Avec Anito ça fait un bon moment qu'on pêche ensemble on avait chacun nos nœuds respectifs préférés et on a recoupé un peu toutes nos expériences et au final on pêche tous les deux avec au maximum cinq nœuds différents. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ces cinq nœuds pour moi ces cinq nœuds à connaître absolument pour commencer à pêcher donc on va commencer tout de suite avec les nœuds de raccord. Ok donc un nœud de raccord c'est un nœud qui va servir simplement à relier deux filaments entre eux donc ça peut être des filaments de même nature par exemple deux morceaux de fluorocarbone ou ça peut être deux filaments de nature différente le plus souvent de la tresse qu'on va relier avec le bas de ligne ici on va parler de fluorocarbone parce que c'est le plus souvent le cas. Donc on va commencer avec le nœud Albright. Le nœud Albright moi je l'utilise dans sa version simplifiée c'est vraiment un nœud qu'on peut faire très très rapidement au bord de l'eau quand on casse ou ça peut arriver c'est des nœuds qu'on peut devoir refaire rapidement et quand vous avez un nœud trop compliqué à faire ça ça vous fait déprimer tout simplement. Je vais vous montrer un nœud qui est simple et qui tient vraiment bien il n'y a aucun souci c'est testé à prouver. Donc vous prenez ici votre fluorocarbone qui est symbolisée par ce fil noir et votre tresse qui est symbolisée par ce fil jaune donc vous prenez votre fluorocarbone dans la main gauche et vous faites simplement une boucle comme ceci vous prenez votre tresse dans la main droite vous la glissez dans la boucle c'est bien important vous rentrez dans la boucle vous ne passez pas par derrière comme ça je vais vous expliquer pourquoi c'est une aide technique pour la mémoire en fait c'est après qu'il faut pas se tromper donc vous rentrez vous plonger dans la boucle comme ceci voilà quand vous regardez d'en haut c'est comme si on rentrait dedans voilà vous pincez tout ça vous venez glisser votre fils ici la lignée vous prenez assez assez de fils là il en faut il faut quand même une petite marge vous pincez tout ça ensuite vous allez chercher votre fils ici et vous allez commencer à faire des tours alors la chose la plus importante à avoir en tête c'est que cette boucle là il faut surtout pas qu'elle vrille comme ceci ou comme cela pourquoi parce que sinon vous perdrez le sens dans lequel vous êtes rentré donc pour ça avant de faire des tours je vous conseille de mettre votre majeur ici dans la boucle pour pas qu'elle bouge trop en fait voilà ça vous empêchera pas d'aller chercher le fils pour faire vos tours ici donc on fait entre 10 et 20 tours voilà à peu près ici je vais en faire moins forcément parce que mon fils un peu gros voilà donc quand vous arrivez à peu près au bout ici là il va falloir repasser ce bout de fils dans la boucle dans le sens opposé dans lequel vous êtes rentré et c'est là qu'il faut pas se tromper voilà donc là je vais passer cette fois ci par dessous et je vais ressortir dans la boucle voilà si j'ai bien tenu ma boucle tout le long du nœud normalement je peux pas me tromper là dessus voilà attention parce que si on par exemple on repasse dans la boucle dans le même sens le ne se fait aussi mais se coupe très très facilement voilà donc une fois que j'ai tout ça je serre progressivement et vous voyez le ne comment il procède en fait c'est très simple ici il ya la boucle est ici les striés qui viennent s'appuyer sur la boucle voilà vous serrez et ensuite vous coupez aux extrémités ici et je vous conseille vraiment de brûler un petit peu à ce niveau là au moins là encore c'est moins grave mais surtout brûler ici pour éviter que les stris passe par dessus la boucle si jamais vous avez un peu peur aussi vous pouvez très bien garder votre excédent de fils ici et faire une ou deux clés ou trois pour bloquer tout ce petit monde voilà pour le nolbright maintenant je vais passer à un nœud de raccord qui sert à raccorder deux morceaux de fluorocarbone entre eux ok donc le deuxième nœud de raccord c'est un nœud très universel utilisé dans plein plein de domaines différents qui s'appelle le nœud de greener et qui sert à relier en l'occurrence dans la pêche et pour nous deux morceaux de fluorocarbone de diamètre assez différent la plupart du temps ça va être un morceau de fluoro assez épais par exemple du 80 centièmes pour éviter la coupe d'un brochet par exemple et au dessus on va avoir un morceau de fluoro de 30 centièmes qui va servir de bas de ligne de discrétion donc voilà à ce que je fais pour relier les deux morceaux de fluoro carbone je prends le premier le plus épais je fais juste un 8 donc pour faire vite vous passez dessus voilà vous repassez dessous et vous revenez dans la première boucle c'est très simple voilà donc le 8 comme son nom l'indique si ça fait pas un 8 c'est que c'est pas bon ici vous prenez votre fluoro un peu plus fin et vous passez simplement dans les deux boucles du 8 comme ceci et vous tirez pas mal pour garder pas mal d'excédents ici voilà vous avez ça avec cet excédent ici je vais réaliser un deuxième nœud ici donc ce nœud est très simple voilà je vais venir m'aligner le long de mon fluoro épais ici je vais faire une grande boucle je vais essayer de faire le max de tours possible donc je prends un peu large voilà je fais une grande boucle je passe dessous et je viens tourner un certain nombre de fois autour de mes deux fils voilà en passant dans la boucle à chaque fois bien entendu donc là vous tournez à peu près six sept huit fois je pourrais pas non plus parce que mon fils est trop épais là et vous serrez un tout petit peu voilà serrez pas trop parce que c'est le serrage très important ce nœud ce qui le principe de ce nœud en fait c'est un nœud qui va faire une opposition donc une butée entre les deux nœuds ce qui va le rendre extrêmement solide donc vous forcez un petit peu sur vos fils mais doucement sans vraiment serrer et ensuite vous allez les faire coulisser voilà vous allez faire coulisser vos nœuds alors c'est pas facile avec de la corde je vous avoue ça glisse mieux avec du fluoro carbone voilà vous allez faire coulisser les deux nœuds jusqu'à qu'ils viennent en opposition ici voilà tac tac et tac bon avec la ficelle c'est pas top top voilà bon je sers pas trop parce que sinon je pourrais pas vous montrer les autres nœuds ici le nœud est terminé vous brûlez un peu là vous brûlez un peu là vous avez un nœud en butée qui est extrêmement solide là vous allez peut-être prendre une trentaine de centimètres pour faire une anticoupe pour pêcher le brochet et au dessus vous aurez un fluoro assez fin qui va vous permettre de bien passer dans les anneaux et de pêcher un peu plus discrètement voilà pour les nœuds de raccord maintenant je vais vous montrer trois autres nœuds qui vont vous servir à raccorder des leurres et des agrafes ok je vais vous montrer maintenant le nœud de cuillère qui est sans doute le nœud le plus connu dans la pêche aux leurres qui a un avantage c'est qu'il est simple à faire qu'il est très solide par contre des avantages qu'il a c'est qu'il peut brider parfois l'âge du leurre quand il est trop serré voilà vous avez une leurre là qui ne bougera pas trop donc moi je m'en sers plutôt pour les agrafes pour les leurs en tout cas les plus petits j'utilise un autre nœud que je vais vous montrer juste après donc pour le nœud de cuillère c'est très simple vous passez dans votre agrafe ou votre boucle de leurre voilà et ici vous allez venir faire à peu près cinq tours autour du fil voilà je vais pas en faire forcément cinq parce qu'avec de la corde c'est pas facile ça va briller pas mal voilà une fois que vous avez fait vos tours il suffit de repasser dans la première boucle voilà et ensuite de passer une deuxième fois dans la boucle que vous venez de créer voilà c'est fait vous serrez un tout petit peu en hauteur comme ça vous humectez et vous faites glisser le tout jusqu'en bas encore une fois ça glisse pas bien sûr de la corde mais je vais y arriver quand même voilà faites bien attention que toutes les stris soient bien alignés et une fois que vous êtes là là vous pouvez serrer pour de bon vous coupez à ras et vous êtes prêt à pêcher donc comme on vient de le voir le cuillère c'est un nœud très très bien pour accorder des agrafes et des leurs par contre ça marche un peu moins bien je trouve pour les plus petits leurs pour la truite par exemple pour le street fishing pourquoi parce que quand il est très serré au niveau de l'anneau là du leurre comme ça vous voyez le leurre peut perdre un mouvement pour ça il existe une alternative qui le n'aura pas là qui va créer une boucle au niveau de l'anneau du leurre qui va libérer vraiment le leurre de toute son action donc je vous montre de suite comment on fait vous prenez votre fils et là vous faites un nœud voilà comme ceux ci faites bien attention de garder pas mal de marge ici vous allez en avoir besoin voilà donc cet excédent vous le passez dans l'anneau de votre leurre vous repassez dans la boucle du petit nœud créé avant comme ça et ensuite vous allez à partir de là faire un nœud cuillère normal 1 2 3 on va dire 5 jusqu'à 5 tours voilà et ensuite vous allez repasser ici dans la boucle une première fois et ensuite dans la boucle créé la deuxième fois voilà et là vous serrez doucement tout ça faut jamais vraiment trop serré les nœuds et délai à se serrer voilà vous poussez un peu tout toute façon il aura cent fois l'occasion de se serrer lui-même quand vous allez lancer quand vous allez prendre un poisson c'est pas la peine de le serrer comme un comme un âne pendant que vous le faites serrez le juste donne une petite tension vérifiez le voilà qui tiennent bien et puis c'est tout quoi après il se servira de lui-même tout seul donc vous voyez ici vous avez une boucle qui va permettre au leurre de garder son action de nage et c'est un nœud qui est aussi solide que un nœud de cuillère qu'on l'a vu juste donc maintenant on va passer à un nœud qui est destiné là par contre à des montages beaucoup plus lourd ok le petit nœud que je vais vous montrer là c'est un nœud aussi qui sert à raccorder des agrafes ou des leurres l'avantage qu'il a c'est qu'il est extrêmement solide c'est un nœud que j'utilise moi pour le big bait et pour les leurres de plus de 100 150 grammes parce que c'est un nœud qui est quasiment incassable le désavantage qu'il a c'est qu'il est extrêmement gourmand en fil donc il va vous manger pas mal de longueur sur votre fil principal il faut le savoir on perd pas mal de longueur en faisant ce nœud mais bon pour la solidité parfois il vaut mieux perdre un peu de fil donc je vous montre le nœud palomar c'est très simple vous passez dans votre agrafe ou dans votre leurre et vous repassez dans votre agrafe ou votre leurre vous faites ainsi une une boucle comme ceci je sais pas si vous la voyez voilà ce sera mieux voilà vous faites bien attention d'avoir deux parties à peu près égales ici et ici votre boucle vous venez faire un nœud simple autour du fil au dessus voilà ok et cette boucle là vous allez passer dans votre agrafe comme ça autour de votre agrafe donc voilà c'est là où ça mangera beaucoup de fils si jamais vous voulez attacher un leurre plus gros il vous faudra une boucle grosse qui va englober tout le leurre et ça va on va vous allez perdre du fil donc c'est un nœud privilégié pour les petits éléments de montage comme les agrafes et les homerions et là vous serrez alors c'est un nœud qui est double comme vous voyez donc c'est un nœud qui va être beaucoup plus robuste encore qu'un nœud simple vous voyez on voit bien qu'il ya deux fils ici autour du de votre leurre ou de votre agrafe voilà et là vous êtes prêt à aller pêcher le brochet de 10 kg voilà merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto sur les nœuds je vous retrouve demain pour notre petit tuto dans le même domaine puisqu'on va parler cette fois ci des montages des bas de ligne selon le poisson recherché c'est quelque chose d'assez important vous avez encore aussi beaucoup de questions là dessus je tenais à vous répondre avec une vidéo ça sera demain à 17h à bientôt sur scala fishing ciao ciao